Ouvrons la Bible pour y lire deux textes, d'abord dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Esaïe, au chapitre 49, les premiers versets. « Écoutez-moi, vous les îles, soyez attentives, populations du lointain. Le Seigneur m'a appelée dès le sein maternel. Dès le ventre de ma mère, il s'est répété mon nom. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue. Dans l'ombre de sa main, il m'a dissimulée. Il m'a disposée comme une flèche acérée. Dans son carquois, il m'a tenue cachée. Il m'a dit « Mon serviteur, c'est toi, Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, c'est en vain que je me suis fatiguée. C'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. En fait, mon droit m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formée dès le sein maternel pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël pour lui soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur et ma puissance, c'est mon Dieu. Il m'a dit « C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui dont la personne est méprisée et que le monde regarde comme un être abject, à l'esclave des despotes. Des rois verront et se lèveront, des princes aussi, et ils se prosterneront par égard pour le Seigneur, qui est fidèle, pour le Saint d'Israël, qui t'a choisi. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean, le texte qui est proposé pour aujourd'hui, Évangile selon Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent toutes à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux son esprit et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas ». Or, huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce là dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi ». Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux, ceux qui sans avoir vu, ont cru. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 298, les strophes 1, 2, 3 et 5. Sous-titrage ST' 501, 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 1, 3 et 5. Sous-titrage ST' 501, 1, 3 et 5. Sous-titrage ST' 501, 1, 3 et 5. Prions Dieu, Seigneur nous te prions avant de méditer à partir des écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Oui, Père, ta parole est pour nous fermant du royaume et germes d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Qu'elle nous éclairent, qu'elle nous fasse porter les fruits que tu attends, nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Nous avons entendu ce passage de l'Évangile selon Jean, traditionnellement proposé pour le dimanche après Pâques. Je vous propose aujourd'hui que dans ce récit nous soyons attentifs, non pas à la difficulté à croire de Thomas, mais plutôt au cheminement pour les présents d'alors, puis pour nous-mêmes aujourd'hui, cheminement qui nous mène de la crainte et de l'enfermement, toute porte verrouillée, dit le texte, jusqu'à une proposition d'apaisement, suivie d'un envoi dans la force du don de l'Esprit-Saint et avec l'autorité de pouvoir lier ou délier, annoncer le pardon ou garder pour nous seuls cette parole de liberté. Au fil du récit de l'Évangile, nous sommes au soir de Pâques, le soir de ce même jour, alors qu'au matin, Marie de Magdala, puis Pierre et le disciple que Jésus aimait ont constaté le tombeau de Jésus vide. Marie de Magdala a même bénéficié d'une rencontre avec le ressuscité. Au soir de ce même jour, voici les disciples réunis en un lieu aux portes fermées et l'évangéliste précise que c'est par crainte des Juifs, ce qui aujourd'hui interroge notre lecture. En effet, nous rapportant la bonne nouvelle, l'Évangile met ici en avant une rupture dont nous connaissons les terribles conséquences jusqu'à aujourd'hui. Rupture entre les disciples de Jésus d'une part et des Juifs d'autre part, hostiles les uns aux autres. Ceux-ci me semblent inacceptables et nous obligent à une remise en contexte des événements rapportés par crainte des Juifs. Les Évangiles, nous le savons, sont incontestablement enracinés dans la culture et la spiritualité juive. Jésus est Juif de même que les disciples qu'il nomme comme ses premiers associés et envoyés. Jésus ouvre l'héritage d'Israël aux non-juifs et les disciples sont appelés à jeter leur filet sur le monde entier. Les prophètes avaient annoncé l'afflux des nations vers Jérusalem. Par exemple, en ces fameuses paroles d'Ésaïe, au chapitre 2, des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. » Ou encore, dans le passage d'Ésaïe que nous avons entendu tout à l'heure, « Je t'ai destiné à être la lumière des nations afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Jésus encourage et même provoque cet élargissement à quiconque, aux nations, des responsabilités et des promesses réservées à Israël. Alors, que signifie cette crainte des Juifs que mentionne l'évangéliste au moment où les disciples vont être envoyés dans le monde, fortifiés par le don de l'Esprit ? L'Évangile, selon Jean, dans son ensemble, est marqué par la discontinuité en train de s'affirmer entre christianisme et judaïsme. En effet, le christianisme, en ses débuts, est un courant parmi d'autres du judaïsme, à côté des courants pharisiens, sadducéens, etc. Mais une soixantaine d'années après les événements concernant la présence singulière de Jésus de Nazareth, deux générations après, alors qu'est rédigé cet Évangile, les adeptes de Jésus, désormais nommés chrétiens, se démarquent plus franchement des autres Juifs qui ont un statut particulier sous la domination romaine, statut dont ne peuvent plus bénéficier les chrétiens s'ils ne sont plus considérés comme Juifs. Cela incite certains chrétiens à cacher leur foi nouvelle en Jésus de Nazareth, reconnu comme Messie, comme Christ. Et l'Évangile selon Jean porte les traces de cette difficulté quand il met dans la bouche de Jésus lui-même des encouragements à l'égard de ses disciples face à des épreuves annoncées, dont celle de l'exclusion des synagogues trois fois mentionnées dans cet Évangile. Par exemple, Jésus dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ne succombiez pas à l'épreuve, on vous exclura des synagogues. » Jésus parle ainsi après que l'Évangile a souligné l'hésitation de certains à confesser leur foi en lui, par crainte précisément d'être exclues de la synagogue, tels les parents de l'aveugle de naissance. Dans le contexte de cet Évangile où Jésus et ceux qui l'entourent sont juifs, l'expression « les juifs » qui revient plus de 70 fois désignent ainsi ceux qui sont hostiles au message de Jésus. Peut-être parce qu'ils étaient pressentis comme les premiers à l'accepter mais que seuls quelques-uns l'ont alors suivi. Toujours est-il que c'est une question à reprendre, à réfléchir, à recontextualiser. Voici donc qu'au soir de Pâques, au soir de l'attestation de la vie plus forte que la mort, après le constat par Pierre et le disciple que Jésus aimait du tombeau vide, après la rencontre de Jésus avec Marie de Magdala, voici que les disciples sont encore ou à nouveau hésitants, timorés, effrayés. Le texte précise du reste qu'après la course des deux disciples qui ont découvert le tombeau vide, ceux-ci s'en retournèrent chez eux. Comme si de rien n'était, car les voici entre eux toutes portes fermées par crainte des Juifs, par crainte de ceux des leurs dont ils se démarquent désormais. comment donc Jésus revenu à la vie, c'est-à-dire investi d'une puissance de vie différente de nos contingences habituelles, comment va-t-il délivrer ses disciples de leurs craintes pour les réconcilier avec leur origine, avec leur identité, de sorte qu'ils puissent être envoyés dans le monde et à leur tour témoigner de la joie libératrice, de la puissance de vie que leur a communiqué Jésus en sa présence parmi eux. Le cheminement qui mène de l'enfermement dans la peur de l'autre à l'envoi vers les autres se fait en plusieurs étapes. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Jésus vient tel le spectre du drame shakespearien Hamlet ? Peut-être. Mais ce n'est point en vue de l'accomplissement de la vengeance d'une mort injuste. Ce n'est point pour régler les comptes d'anciennes histoires. Jésus vient et nous ne pouvons ni expliquer ni comprendre ce que peut être ce phénomène physique. Ce que nous entendons c'est que la présence de Jésus par-delà la mort de son corps et après le constat du tombeau vide cette présence s'offre d'une manière nouvelle. Elle ne répond pas aux normes de la condition humaine. Jésus se rend présent même si les portes de la maison sont fermées et fermées à clé. Jésus se rend présent à l'image de Dieu dont nous pouvons éprouver la présence en quelque lieu que nous soyons. Mais fait remarquable la présence de Jésus se donne à reconnaître par la parole. En effet les quelques récits de rencontres de Jésus ressuscités que nous offrent les quatre évangiles par-delà leur diversité font tout cet état du fait que Jésus n'est pas reconnu à son apparence physique mais par les paroles qu'il prononce et qui déclenchent surprise foi et nouvel élan de vie. Jésus vient il est celui qui manifeste sa présence aux craintifs aux blessés aux déçus qui se replient et s'enferment quels que soient nos peurs et nos enfermements il vient il est présent au milieu il parle et se donne ainsi à connaître et à reconnaître il parle d'abord pour apaiser paix pour vous et pour conforter qu'il ait bien le blessé celui qui avait été mis à mort le vendredi précédent il montre ses mains et son côté alors la peur peut faire place à la joie et renouvelant ses voeux de paix Jésus envoie les disciples ainsi le nouvel élan donné par la présence de Jésus par sa parole par ses comportements et ses actes quand il était avec eux parcourant la Galilée la Judée cet élan ne fut pas vain ou éphémère il peut il doit se poursuivre par ses disciples d'abord en petit nombre puis en plus grand nombre en tout lieu de la terre où ils sont envoyés avec cette force de l'Esprit Saint que Jésus souffle sur eux et si j'ai choisi de mettre ce récit de l'évangile en écho d'un texte du livre d'Esaïe c'est que j'entends dans la parole de Jésus ce même dynamisme prophétique un souffle venu de plus grand que nous un souffle divin pouvons-nous dire qui autrefois saisissait les prophètes pour les envoyer porter devant un roi ou devant le peuple ami ou ennemi une parole une parole qui avertit qui exhorte et quoi qu'il en soit une parole qui propose un sens à l'histoire dans ses succès comme dans ses échecs et ainsi une parole qui offre une espérance après que la voix des prophètes s'était eue depuis quelques siècles alors que s'éguisait l'attente d'une intervention divine déjà exprimée dans des paroles notamment d'Esaïe encore lui « Ah Seigneur si tu déchirais les cieux et si tu descendais » la présence de Jésus venant dans cette attente est comprise notamment par l'évangile selon Jean comme parole de Dieu venant dans le monde dévoilant la grâce et la vérité de Dieu éclairant ce monde que Dieu aime pour reprendre les mots du fameux prologue de cet évangile Jean-Baptiste y est présenté comme le premier témoin de cet avènement de la parole en Jésus de Nazareth il ouvre la voie à celui dont il dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde cette capacité que Jésus à la fin du récit de l'évangile dans le texte retenu pour aujourd'hui Jésus après son ministère terrestre transmet cette capacité il confie aux disciples aux premiers appelés suivis depuis vingt siècles par la longue lignée des chrétiens en leur multiple diversité il nous confie cette capacité d'ôter le péché du monde car dans l'envoi du ressuscité ce que les disciples auront à proclamer est résumé par la capacité de remettre les péchés ou de les retenir cette capacité ou cette autorité que Jean-Baptiste avait annoncé comme le propre de Jésus remettre les péchés pardonner l'expression est diversement traduite mais demandera-t-on que sont les péchés on y a trop souvent trop longtemps mis une connotation morale et des générations de personnes ont été culpabilisées écrasées de honte ou de peur mais selon la Bible le péché représente tout ce qui nous distrait et nous égare d'un authentique chemin de vie et ceci jusqu'à éventuellement nous paralyser comme certains personnages des évangiles à qui Jésus dit tes péchés sont pardonnés avant de le laisser se lever et marcher libérer de ce qui entravait son chemin de vie remettre les péchés c'est donc annoncer le pardon offert la grâce première du Créateur pour chacune de nos vies annoncer l'infinie miséricorde de Dieu dont Jésus est messager pour ses disciples à qui il transmet la responsabilité de poursuivre ce qu'il a lui-même manifesté par sa présence en ce monde il est vrai que certains ont compris cette phrase comme l'énoncé d'un exorbitant pouvoir réservé à une classe de prêtres ordonnée selon la succession apostolique mais nous pouvons bien plus y entendre la responsabilité du témoignage de quiconque répond à l'appel et accepte de franchir le seuil de la porte qu'a ouverte Jésus lui qui est passé par la mort mais n'a pas été vaincu dans la mort si à Pâques et après Pâques nous proclamons et chantons qu'il est ressuscité vraiment ressuscité c'est parce que nous croyons fermement qu'il vit par nos paroles par nos manières d'être dépendantes de cette unique parole de vie parole qui fait de nous des humains libérés alors non le pouvoir d'annoncer le pardon n'est pas un pouvoir conféré à quelques-uns c'est bien plutôt l'exigence de la foi qui nous pousse à vivre et à dire la fin de la culpabilité les réconciliations possibles la délivrance de tous les esclavages jusqu'à celui de l'oppressante peur de la mort ce temps de toute réconciliation ce temps de l'apaisement et de la joie est à l'horizon de l'histoire mais cette perspective dès aujourd'hui nourrit notre espérance et donc nos prises de position et nos engagements dans la vie que nous vivons avec les autres mais si nous gardons ce message pour nous sans le partager si nous retenons cette parole alors nous privons de cette joyeuse annonce de cette bonne nouvelle ceux à qui nous avons obligation de la proclamer comme cela comme cela se fait pour les disciples assemblés dans la peur au soir de Pâques entendons que nos peurs nos craintes nos frilosités nos hésitations peuvent être vaincus par la force de l'amour de Dieu un amour à partager Dieu a voulu que la mort de l'homme Jésus ne soit pas le point final d'une histoire quand nous proclamons qu'il est ressuscité nous reconnaissons qu'il nous a ouvert grand la porte de l'espérance et qu'ainsi il nous engage dans une vie de service et de relation les uns avec les autres la présence de Jésus dans la pièce fermée était donc plus que l'arrivée d'un souffle d'air frais il s'agissait d'indiquer aux disciples la porte ouverte comme projet et comme programme à partager largement une porte ouverte sur l'espérance et sur la vie en plénitude croyons que celui qui nous a appelés à la vie et que nous nommons Dieu a pour nous des projets d'avenir et d'espérance quand nous avons tendance à nous replier à resserrer nos rangs accueillons la présence de celui qui vient il vient pour élargir notre regard pour nous éveiller et nous relever il nous offre la paix il souffle sur nous son esprit un esprit de vie il nous envoie Amen Amen C'est parti. Amen. Amen. Amen.